Bonjour, ici Romain, le décodeur du non-verbal, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série « Un jour un geste », vidéo qui va traiter un peu, même beaucoup, d'agressivité. On va voir un geste qui est très souvent initiateur d'empoignades, et ce geste c'est tout simplement celui-ci. C'est celui de pointer le doigt vers quelqu'un. Alors il faut savoir une chose, surtout si vous avez ce geste de manière plutôt facile dans votre répertoire gestuel, si vous avez l'habitude de désigner les gens du doigt, alors si vous désignez un lieu, une direction, il n'y a pas de soucis, mais si vous désignez les gens du doigt, sachez que ce geste est perçu très négativement, c'est perçu comme un geste d'agressivité, et généralement ça provoque une réaction de défense chez votre interlocuteur. Donc vraiment, c'est un geste que vous devez, si vous l'avez dans votre répertoire gestuel, eh bien exclure désormais de vos gestes. Il faut savoir une chose, encore ici nous, en France, ou même dans les pays occidentaux, c'est perçu de manière négative, mais il faut savoir que dans certains pays, comme en Malaisie par exemple, ce geste de pointer du doigt quelqu'un est perçu comme une insulte, c'est même une insulte, et tout simplement parce qu'en Malaisie, on désigne, on utilise ce geste simplement pour les animaux. Lorsqu'on part du principe qu'on va montrer avec l'index de quelqu'un, c'est perçu comme une insulte. Donc voilà, j'aimerais juste que vous preniez attention à votre gestuel, et notamment à ce geste-là. Même derrière votre écran, lorsque je vous fais ça, vous vous dites, là je n'ai pas une attitude très friendly, je n'ai pas une attitude très amicale avec vous, mais plutôt une attitude agressive. Et très certainement, lorsque je fais ce geste, vous vous dites, je ne me sens pas forcément bien par rapport à ce que je vois. Donc, dites-vous que si vous adoptez la même gestuelle avec les gens autour de vous, ces personnes-là ressentent la même chose, ressentent un certain inconfort et se mettent en position de défense. Donc voilà, un petit warning autour de cette vidéo. C'est rare que j'en fasse dans la série 1 jour 1 geste, mais si vous employez cette gestuelle, c'est un geste absolument à éviter et à exclure de votre répertoire gestuel. Voilà pour ce nouveau conseil aujourd'hui. Si d'ici le prochain conseil, prochaine vidéo de la série 1 jour 1 geste, vous avez envie de continuer votre apprentissage avec moi, je vous invite tout simplement à suivre la formation express du Décodeur du Non-Verbal, on se retrouve très vite ici ou dans les vidéos.